Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Il y a des artistes comme ça qui sont de véritables incontournables. Lui, c'est l'un des plus grands noms du rock américain, titan de la scène musicale mondiale, autant qu'un petit artisan de la chanson bien faite. Bruce Springsteen, c'est plus de 140 millions d'albums vendus, des concerts format XXL, et c'est aussi un authentique porte-parole de la middle class américaine depuis les années 70. Un artiste qui se tient à la croisée des chemins de la culture yankee, dessinant les contours de son pays avec des hymnes puissants, des paroles ciselées et des mélodies imparables. Musicien profondément engagé, troubadour des temps modernes, Bruce Springsteen est aussi un bosseur, un perfectionniste qui cache une face sombre liée à une dépression discrète mais omniprésente. Avec 21 albums studios à son actif et une carrière qui s'étale sur plus de 5 décennies, Bruce Springsteen n'a jamais cessé de repousser les limites du rock. Ses chansons, imprégnées de références cinématographiques et littéraires, offrent une vision à la fois romantique et réaliste de l'Amérique profonde. Mais comment ce kit du New Jersey a-t-il réussi à conquérir le monde entier avec son rock si américain ? Qu'est-ce qui se cache derrière sa musique et ses paroles ? Et comment Springsteen est-il devenu le symbole d'une époque tout en restant parfaitement ancré dans ses racines ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo consacrée au boss qui, vous allez le voir, n'a pas usurpé son surnom. Et si vous voulez bien comprendre les paroles du boss justement, alors il va peut-être vous falloir une petite mise à niveau en anglais. Coup de chance, le partenaire de cette vidéo, c'est Rosetta Stone, l'appli qui permet d'apprendre et de perfectionner sa pratique d'une langue vivante parmi les 25 disponibles comme l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, l'hébreu, le russe ou encore le grec ou le japonais, entre autres. Alors perso, j'habite depuis quelques temps dans des pays anglo-saxons donc je me débrouille un petit peu dans la langue de Shakespeare mais j'ai pu revisiter l'appli Rosetta Stone pour corriger mon accent qui est définitivement trop français et quelques fautes de grammaire et de syntaxe assez récalcitrantes. J'ai pu revoir les basses que j'avais un peu oubliées et me refamiliariser avec certaines règles pour lesquelles j'ai toujours pas les automatismes. J'ai aussi travaillé mon accent grâce à l'outil de reconnaissance vocale intégré. The toy is beside his right foot. Alors vous allez pas comprendre toutes les paroles d'Eminem en 3 sessions mais pour se comprendre et se faire comprendre par des amis ou des collègues bah c'est vraiment un excellent exercice. Vous pouvez bosser la langue de votre choix à votre rythme quelques minutes par-ci par-là régulièrement et vous allez voir, les progrès viennent hyper rapidement. C'est pas une méthode scolaire où vous devez apprendre des trucs par cœur ici on est en totale immersion, sans traduction du coup je sais dire plein de trucs utiles pour la vie de tous les jours. Si vous avez toujours rêvé d'apprendre une nouvelle langue je vous recommande vivement d'essayer Rosetta Stone avec 25 langues disponibles vous trouverez sûrement celles qui vous intéressent. Et en utilisant le lien que je vous mets dans la description vous pourrez profiter d'un accès illimité à l'apprentissage de votre langue préférée le tout avec une réduction de plus de 60%. That's so awesome man ! Allez, l'histoire de Bruce Springsteen, c'est parti ! On est en 1949, Bruce Frederick Joseph Springsteen naît ce 23 septembre à Long Branch dans New Jersey et grandit dans la ville de Freehold une banlieue ouvrière à quelques encablures de New York. Sa mère est une secrétaire d'origine italienne et son père est chauffeur de bus, entre autres jobs d'origine hollandaise et irlandaise, d'où son nom. Ce père souffre de problèmes mentaux il est rude, silencieux et dépressif et s'il l'aime comme un fils peut aimer son père il a du mal à le supporter. Les Springsteen sont l'archétype de la famille américaine laborieuse portée par l'American Dream en tant qu'idéal et baignant dans la religion au quotidien catholique en l'occurrence, pour trouver son salut. Mais pour le petit Bruce, il y a un autre élément qui va le prendre par surprise, c'est la musique. Plus précisément, il a raconté à maintes reprises que l'électro-choc qui lui a fait prendre conscience de son goût pour la musique, ce sont les concerts d'Elvis Presley en 1956 puis en 1957 au célèbre Ed Sullivan Show. Il s'essaye alors à la guitare, sans grand succès, et 7 ans plus tard, en 1964, c'est au tour des Beatles de faire leur show chez ce cher Ed Sullivan. Et là, c'est une révélation. Le jeune Bruce fonce s'acheter une guitare bien à lui pour la somme de 18 dollars. Dès l'âge de 16 ans, il monte son premier groupe, Steel Mill, qui joue assez rapidement dans les bars de la côte atlantique, la célèbre Jersey Shore. Il expérimente avec différents groupes et différents musiciens amateurs de la scène locale. Venant d'un milieu qui croit fortement à la valeur travail, il se donne encore et encore et joue sur scène autant que faire se peut. À la force de ses poignées, à la force d'y croire, il donne tout pour se montrer et se faire connaître. En 1972, Springsteen fige le groupe avec lequel il joue, qui se nomme désormais le E Street Band, en référence au nom de la rue dans laquelle vit la mère du clavieriste David Sanchez. Springsteen est alors celui qui s'occupe de ramasser le pognon à la fin des concerts et de le redistribuer à tout le monde. Et c'est de là que lui vient le surnom de The Boss, tout simplement. Toujours en 1972, le producteur Clive Davis le fait signer chez Columbia Records et son premier album sort quelques mois plus tard, début 1973. Il s'agit de Greetings from Asbury Park, New Jersey, qui rappelle fièrement l'origine du chanteur. On y trouve entre autres ce single. Blinded by the Light, c'est le tout premier single de Springsteen qui ne sort qu'aux USA et qui fait un flop. Néanmoins, les critiques sont positives, voient en Bruce un nouveau Bob Dylan et Columbia mis sur cet aspect pour marketer son poulain en précisant que ce type met plus d'idées, de pensées et d'images dans une seule chanson que les autres dans tout un album. Même David Bowie reprend déjà du Springsteen. 9 mois plus tard, Springsteen sort son deuxième album, The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle et rebelote. Peu de vente, mais pas mal de reconnaissance. Le son est moins folk et plus rhythm and blues. Pour se faire connaître, il multiplie les concerts, il joue partout, tout le temps et longtemps. Et lors d'un de ses concerts au Harvard Square Theater, se trouve le producteur John Landau qui fera émerger plus tard dans un autre genre, Shania Twain et le groupe Train. Pour lui, Springsteen, c'est une révélation. Il écrit dans un article qu'il a vu le futur du rock'n'roll et il s'appelle Bruce Springsteen. Landau et Bruce se rencontrent à Boston, se lient d'amitié et se disent que bosser ensemble, c'est une riche idée. Et on ne peut pas leur donner tort vu que le troisième album du boss va taper fort, très fort, notamment grâce à ce titre légendaire. C'est peut-être l'un des plus grands albums de rock de tous les temps. Born to Run a été produit dans un contexte de forte pression pour Springsteen parce que maintenant, ça va, il faut vraiment qu'il se fasse connaître du grand public. Bruce et John privilégient ici des arrangements riches, bien orchestrés, avec des influences de rock'n'roll, de soul et de gospel, le tout servi par des paroles profondes qui racontent vraiment quelque chose. Le morceau éponyme capture parfaitement l'esprit d'une jeunesse agitée qui aspire à se mettre en marche et à vivre pleinement sa vie. Springsteen a écrit les paroles dans sa maison de Long Branch, dans New Jersey, en 1974. Il a raconté avoir vu ces mots, Born to Run, comme un flash, une expression très cinématographique qui évoque le mouvement et l'ambition. Musicalement, la voix de Springsteen est rauque, pleine de passion et de vulnérabilité, comme un type qui cherche la liberté et l'évasion. On a aussi ce riff d'intro qui revient tout au long du morceau. Quelques notes de guitare, accompagnées d'une batterie qui percute et qui donne d'entrée de jeu une sorte d'atmosphère assez intense. Et un des responsables de ce riff de guitare, c'est Silvio. Oh oui ! Eh oui, le Silvio de la série The Sopranos, de son vrai nom Steven Van Zandt, qui fait partie du E Street Band. Le reste de l'album n'est pas en reste et propulse Bruce Springsteen sur le devant de la scène. Le petit musicien local du New Jersey connaît maintenant le succès national et international. Faut se remettre deux secondes dans le contexte. Quatre mois seulement avant la sortie de Born to Run, les Américains quittaient le Vietnam la queue entre les jambes. Un Vietnam auquel Bruce avait échappé grâce à un accident de moto d'une part et à un comportement erratique et dépressif d'autre part. Born to Run, c'est un cri du cœur. Ce sont les mots que la jeunesse cherchait sans pouvoir les exprimer, cette volonté de ne pas faire comme la génération qui la précède, se refusent de se soumettre aveuglément. Un peu comme le slogan de l'état du New Hampshire « Live free or die », Born to Run place la liberté de choisir son propre destin au-dessus des prérogatives politiques ou sociales. Le succès de l'album est colossal. En octobre 1975, durant la même semaine, Bruce Springsteen fait la une des deux magazines Newsweek et Time, des institutions de la presse américaine. Puis il enchaîne un véritable marathon de concerts et il joue parfois plusieurs fois au cours de la même journée. Il fait preuve d'une énergie débordante, d'un charisme et d'une endurance à nul autre pareil, et il paraît tout simplement un fatiguable. Bien d'ailleurs, il y a une anecdote marrante lors d'un concert aux Rock Seas à New York en 1975. Ce soir-là, dans la salle, il y a Martin Scorsese qui est là avec Robert De Niro, vu qu'ils sont en train de tourner le célèbre film Taxi Driver. Et sur scène, pendant la chanson Quarter to Three, Springsteen a l'habitude de s'adresser au public en répétant « Are you talking to me ? » « Are you talking to me ? » Et donc, même si ce n'est pas 100% officiel, on peut très fortement imputer la phrase de De Niro dans le film à Bruce Springsteen. « Are you talking to me ? » « Are you talking to me ? » Je vous passe les quelques soucis judiciaires qui opposent Bruce à son manager Mike Apple, mais sachez que pendant un temps, Bruce n'a tout simplement pas le droit d'enregistrer de nouvel album. Ça ne l'empêche aucunement d'écrire, et c'est ce qu'il fait, avant de retourner en studio en 1977, une fois ses affaires résolues. Springsteen et son East Street Band enregistrent alors Darkness on the Edge of Town, quatrième album qui marque un changement de style, avec des thèmes plus sombres, plus réalistes aussi, et une approche plus brute, moins orchestrée, et donc plus intime et authentique. Les paroles parlent de lutte, d'aliénation, de désespoir, de la vie de tous les jours et des rêves brisés, reflétant ainsi le quotidien difficile de la classe ouvrière américaine. On y trouve notamment le single Badlands, dont le nom est tiré du film du même nom, avec Martin Sheen. Springsteen n'avait pas vu le film en question, et il s'est juste basé sur l'affiche pour trouver son inspiration. En fait, le film parle d'un couple de serial killer du Nebraska, et c'est plus tard, après avoir vu le film, que Springsteen écrira le morceau Nebraska, on va y revenir. Pour cet album, Bruce et John Lando avait une quarantaine de chansons prêtes, mais ils n'en ont gardé que 10. Sur Badlands, Bruce propose un riff dans la droite lignée du titre Don't let me be misunderstood des Animals, écoutez. Quant aux paroles, elle raconte l'histoire d'un type malchanceux, en colère contre le monde, et qui souhaite s'en sortir, tout simplement. Plus généralement, les paroles des chansons de Springsteen prennent une couleur plus sociale, et sont souvent marquées par la dépression chronique qui gagne le boss. Empreinte de références littéraires et cinématographiques, ces paroles sont plus réfléchies, et les histoires plus développées. Springsteen utilise des descriptions très imagées, pour dépeindre des scènes de la vie quotidienne, avec des personnages bien développés. Les thèmes de lutte, d'évasion, et la quête d'un avenir meilleur sont omniprésents. La nouveauté, c'est l'intégration de commentaires sociaux et politiques dans ces chansons, abordant des questions comme la pauvreté, les inégalités, et plus généralement, le rêve américain. Cet album se vend moins bien que Bound to Run, mais la tournée qui suit est colossale. Des concerts de trois heures font grossir la réputation de Springsteen, et on sait maintenant que quand on va le voir sur scène, on en a pour son argent. En parallèle, Bruce Metta profite ses talents de songwriter, et fournit à d'autres artistes des chansons qui leur permettent de bénéficier de son aura, et de connaître un succès certain. Je vous ai fait une petite sélection en musique, et oui, c'est bien Bruce Springsteen qui est à la plume derrière ses morceaux. Springsteen enchaîne alors avec un double album, The River, qui tente de retransmettre l'énergie des concerts du Boss sur un disque. Gros carton, l'album se vend vite et bien, et quand il sort l'album Nebraska deux ans plus tard, il prend donc tout le monde de court. Pourtant, Springsteen se noie à ce moment-là dans une grosse dépression, maladie contre laquelle il va lutter tout au long de sa vie. L'album Nebraska, c'est le fruit d'une démarche solo. Une guitare acoustique, un harmonica, un enregistreur 4 pistes et un avant-guingant. Ce qui devait servir de démo à, au bout du compte, était le produit final. L'album s'inspire de l'histoire de Charles Starkweather, un type qui avait 19 ans quand il s'est lancé dans une série de meurtres en 1958 avec sa petite amie de 14 ans. Les paroles sont hyper réalistes, directes, et si elles ne cherchent pas à excuser, précisent le contexte social et les luttes internes, le sentiment d'isolement que certaines personnes peuvent ressentir. Les fans s'attendaient à un album dans la lignée de The River et ils ont eu ce projet brut, introspectif, déconcertant et qui est maintenant considéré comme l'un de ses meilleurs albums. Et la carrière du boss, déjà fort intéressante, va prendre une dimension encore plus incroyable et le faire définitivement rentrer dans la légende avec la sortie de son septième album, Born in the USA. Il a fallu deux ans à Bruce et au E Street Band pour enregistrer cet album dans les studios Hit Factory et Power Station à New York. Plus de 70 morceaux ont été écrits et proposés, mais seulement 12 ont été retenus. La plupart des autres titres sont sortis plus tard, sur des compiles ou sur des phases B. Born in the USA, je lui colle sans hésiter le sticker « Album mythique » parce qu'il est à plus d'un titre. Plus de 30 millions d'exemplaires vendus, soit grosso modo une place dans le top 20 des plus grosses ventes d'albums de tous les temps, carrément. Une pochette emblématique où l'on voit Springsteen de dos, t-shirt blanc, blue jean, avec une casquette de baseball rouge pliée dans sa poche arrière, posant devant un drapeau américain. La pochette a fait controverse parce que certains pensaient que Bruce était justement en train de pisser sur le drapeau vu sa pose décontractée, ce dont il s'est évidemment défendu. Et fait amusant, les jeans Levis ont noté une augmentation de leur vente car c'est un jean de la marque que Springsteen porte. Ça tient parfois à pas grand chose le marketing. J'ai presque envie de vous dire de faire pause à ce moment-là pour aller écouter ce morceau en entier et en prêtant attention aux paroles. Parce que si beaucoup ont utilisé cette chanson lors d'événements sportifs ou politiques, notamment Ronald Reagan, croyant exalter la fierté atavique d'être né aux Etats-Unis, vu le titre, eh ben ils ont tout faux. Cette chanson n'a rien de patriotique, c'est même exactement le contraire. Born in the USA évoque les difficultés rencontrées par les vétérans du Vietnam à leur retour aux Etats-Unis. Alors que les vétérans d'autres guerres ont été accueillis en héros, ceux qui ont combattu au Vietnam ont été pratiquement ignorés lorsqu'ils sont rentrés au pays et nombre d'entre eux ont souffert, entre autres, du syndrome de stress post-traumatique. Musicalement, on a un Springsteen qui se déchaîne pas mal sur sa guitare, qui se pose sur une batterie vraiment martiale et un synthétiseur qui joue la mélodie principale, un Yamaha CS80 qui donne une texture particulière, à la fois froide et grandiose, qui contraste avec la chaleur des autres instruments. La progression d'accord est toute simple, elle est ancrée dans le rock et la répétition continue obsessive donne une dimension à la fois militaire et hypnotique aux morceaux. Pour l'anecdote, le solo de batterie finale a été complètement improvisé. Le batteur Max Weinberg a expliqué que le groupe a enregistré dans un studio ovale, les musiciens étant séparés en plusieurs parties. Springsteen, à l'avant, s'est soudain tourné vers Weinberg qui était à l'arrière, après avoir chanté, et il a acheté frénétiquement les mains en l'air pour lui signaler de continuer à jouer de la batterie. Et quant au clip, il est principalement constitué d'images du boss interprétant la chanson en live, et il a d'ailleurs dû porter la même tenue plusieurs jours d'affilée pour pouvoir faire les raccords quand nécessaire au montage parce que Bruce ne voulait pas qu'on l'imagine une seule seconde faire du playback. Le boss a aussi proposé cette version tout acoustique au slide de Born in the USA et je trouve que ça lui donne une certaine gravité hyper intéressante. Écoutez plutôt. Notons aussi que Springsteen a refusé un joli chèque de 12 millions de dollars pour avoir sa chanson affiliée à la marque Chrysler dans une pub. Au final, c'est Kenny Rogers, plus prosaïque, qui a dit oui. Succès colossal pour cet album qui fait, et c'est une nouveauté, la part belle au synthétiseur et qui balance pas moins de 7 singles dans les charts US et il reste de l'été 84 jusqu'au début de 1986. Bruce Springsteen, c'est maintenant LA figure du héros américain, un héros qui change de style vestimentaire également. Il troque son blouson en jean de Born to Run contre un bandana qu'il pose sur son front à l'instar de Mark Knopfler mais surtout de Robert De Niro dans Voyage au bout de l'enfer. Mais autant le cuir et la guitare électrique ça faisait beau gosse rebelle, autant le bandana ça fait Rambo. Malgré cette image, la tournée qui suit est incroyable. Bruce met une énergie folle en particulier sur cette chanson où il déploie une rage, une colère dans les paroles qu'il crie presque de sa voix rock et cassée si identifiable. Il n'y a pas de ne pas de ne pas de ne pas. Autre gros tube de Born in the USA, Dancing in the Dark qui parle de la difficulté pour Springsteen d'écrire un tube et de sa frustration d'essayer de pondre des chansons qui plairont aux gens. Ironiquement, la chanson a été un tube, le plus grand de sa carrière en termes de classement dans les hits parades américains, rien que ça. Et pour l'anecdote qui sait qu'on voit danser sur une scène avec Bruce dans le clip qui a d'ailleurs été tourné par Brian de Palma, c'est une jeune Courtney Cox d'à peine 20 ans. Et oui, Monica, l'héroïne de la série Friends. Bref, la carrière de Springsteen se porte maintenant très bien, merci pour lui. Entre juin et août 1985, les sept albums studios de Springsteen, soit tous en catalogue, sont simultanément dans les chartes britanniques du jamais vu. En 1985 toujours, il participe à l'enregistrement du projet caritatif We Are The World initié par Michael Jackson et Lionel Richie. Donc faudrait d'ailleurs que je vous raconte l'histoire un jour, elle est incroyable. Dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui vous intéresse. Faut savoir que l'enregistrement a lieu au milieu de la nuit. Bruce est déchiré par sa tournée à rallonge, aussi longue que celle des stars des années 80, Madonna, Prince ou évidemment Michael Jackson. Sa courte participation à We Are The World a suscité des avis disons partagés. Certains trouvent que son approche vocale est un peu trop rugueuse, brute et qu'elle contraste un peu trop avec d'autres artistes qui ont offert des performances plus mélodiques. Et puis sur Tunnel Of Love sorti en 1987, Bruce fait de nouveau un pas de côté pour offrir une performance plus intimiste, plus roots, plus mature. Le boss fait part de sa sensibilité, de ses troubles et comme pour accompagner le rythme de ses pensées et de ses réflexions, le E-Street Band le suit ou ne le suit pas selon les morceaux. Du coup, la dynamique globale de l'album est excellente entre des morceaux introspectifs, des rythmes folk-rock et des paroles se concentrant sur la complexité des relations, notamment amoureux. Et puis Springsteen comme elle, irréparable. J'exagère un peu, il déménage seulement sur la côte ouest et il enregistre deux albums. Pas de quoi fouetter un chat, surtout que c'est dans son home studio du New Jersey qu'il va bosser sur son prochain projet. Alors qu'il avait toujours refusé de fricoter avec Hollywood, il dit banco pour signer la chanson phare de la bande originale d'un film qui évoque une cause qui lui tient à cœur. Ce film, c'est Philadelphia avec Tom Hanks dans le rôle principal qui joue le rôle d'un avocat atteint du sida. Et la chanson, c'est évidemment Streets of Philadelphia qui a été matraqué sur nos radios françaises au milieu des années 90. A l'origine, le réalisateur du film, Jonathan Demi, avait demandé une chanson rock à Springsteen pour ouvrir le film. Bruce a commencé à composer en se basant sur des paroles qu'il avait déjà écrites à propos de la mort d'un de ses amis, mais ça ne fonctionnait pas sur un rythme rock. Il a alors envoyé ce qu'il avait écrit, considérant qu'il s'agissait juste d'une démo inachevée. Le réalisateur l'a adoré et a estimé qu'elle était parfaite pour son film tel qu'elle était. Pour enregistrer le clip, Bruce voulait quelque chose d'authentique et la voix qu'on entend, c'est la sienne, alors qu'il est en train de marcher dans les rues à Philadelphie à l'aide d'un micro caché dans ses vêtements. Le single Streets of Philadelphia connaît à nouveau un incroyable succès. Il remporte pas moins de 4 Grammy Awards et également l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1994, devançant Philadelphia de Neil Young qui avait également été écrite pour le film. Tom Hanks avait d'ailleurs remporté son premier Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film. Le film et la chanson ont largement contribué à sensibiliser le public au sida et à atténuer les stigmates de la maladie. Et c'est là le nouveau credo de Bruce Springsteen. Après avoir été porté au firmament par son public, il va maintenant donner de sa personne. Autour de l'année 1990, il met son charisme et son talent à contribution pour faire valoir les causes qui lui tiennent à cœur. Que ce soit son concert en Allemagne de l'Est en 1988 devant 300 000 spectateurs, sa présence au concert contre le racisme à Paris en 1988, sa participation à We Are The World ou à Human Rights Now, une tournée organisée par Amnesty International, Springsteen se montre partout pour porter les valeurs de liberté, de courage et de travail auxquels il croit. Bruce se sépare de son East Street Band et sort deux albums solo, Human Touch et Lucky Town coup sur coup, un peu comme les Guns N'Roses avaient sorti les deux volumes de Use Your Illusions simultanément. Notons que sur ce morceau, Human Touch, on retrouve le regretté Jeff Porcaro, du groupe Toto, à la batterie. Human Touch, c'est le premier album du Boss depuis 1988 et beaucoup de choses ont changé pour lui. Il a divorcé de sa première femme, Julian Phillips, et il a épousé Patricia Alpha, qui chante dans les chœurs de ce morceau. Et alors qu'il a l'habitude de trouver le salut dans la musique, Springsteen déclara que ce qui comptait le plus pour lui à ce moment-là, c'était ses relations familiales. Surtout qu'il est maintenant devenu, sur le tard, un jeune papa. Alors le coût marketing des deux albums à la fois, ça porte pas ses fruits, et la somme des ventes des deux est inférieure aux ventes de Tunnel of Love lui-même. Les fans du Boss se voient aussi plonger dans un certain doute quand ils se pointent avec un groupe électrique lors d'une session des MTV Unplugged en 1992, que MTV a dû rebaptiser pour l'occasion MTV Plugged. Pourtant, ces musiciens n'ont rien à envier au East Street Band et franchement, je vous recommande l'écoute de ce concert. Sans trompette ni tambour, Bruce Springsteen sort alors un nouvel album, résolument acoustique et sombre, où il redonne vie au personnage de Tom Joad, le héros du roman Les raisins de la colère de John Steinbeck. Tom Joad, c'est un fermier déplacé qui devient un symbole de la lutte des opprimés durant la Grande Dépression. Springsteen s'inspire directement de ce personnage, pour ancrer son album dans un contexte de critique sociale et politique, en particulier concernant les inégalités économiques aux Etats-Unis. Le morceau-titre The Ghost of Tom Joad incarne cette idée d'un héritage de lutte sociale, un hommage au laissé-pour-compte qui continuent de se battre pour leurs droits et leur dignité dans une Amérique en difficulté. Le morceau, comme le reste de l'album, est lent et mélancolique et cette sobriété musicale laisse plaplace à l'importance des paroles qui sont vraiment le cœur de cet album. Et c'est donc le beau moment pour se redonner un peu de baume au cœur, justement, on va faire un petit point rapide sur Bruce Springsteen, le guitariste et son matos. Vous l'avez compris, dans son rôle d'auteur-compositeur-interprète, Springsteen se pose là, y'a aucun doute. Mais en tant que guitariste, il mérite tout autant notre respect. Alors oui, c'est pas un guitare-héros comme Clapton ou Hendrix, mais il a un style distinct et un phrasé qui lui est propre. Le style du boss est profondément ancré dans la tradition du rock américain, avec des influences folk, blues et rock'n'roll classiques, comme Elvis, Bob Dylan ou Chuck Berry. Son jeu est généralement simple, direct, avec de grands mouvements de bras, comme Pete Townshend et Wu, le cassage de guitare en moins, le tout au service de la chanson plutôt que de la virtuosité. Sa plus grande force, c'est sa capacité à créer des assises rythmiques puissantes dans l'intensité, équilibrées dans le son et régulières comme un métronome. Sa guitare est la plupart du temps un élément structurant avec des riffs ou des accords répétitifs qui jouent un rôle central et qui soutiennent la dynamique globale de la chanson. Ça permet notamment à d'autres instruments comme les claviers ou les cuivres de prendre de l'ampleur tout en gardant une base rock solide. En live, on le voit régulièrement taper quelques solos bien sentis qui misent bien plus sur l'émotion et la note bien choisie que sur la technique pure. Et comme tout guitariste qui se respecte, Bruce Springsteen a une guitare emblématique, peut-être l'un des instruments les plus identifiables au monde, sa Fender Esquire des années 50, en finition butterscotch avec son pickguard noir. Il a joué cette guitare en studio et sur les scènes du monde entier et c'est celle qu'on voit sur les pochettes des albums Born to Run, Wrecking Ball ou encore Human Touch. Alors j'ai dit Esquire pour faire tilter les puristes, mais en vérité c'est un peu plus complexe. Les Esquire, c'est parmi les premières guitares électriques fabriquées par Fender. Quand Springsteen achète son modèle pour environ 180$ au début des années 70, il s'agit en fait d'un modèle qui a déjà été modifié de façon significative par rapport à sa configuration d'origine. Le corps est celui d'une télécaster et c'est pour ça qu'elle a deux micros alors que les Esquire n'en ont qu'un. La guitare a à la fois un son brut et polyvalent, ce qui reflète bien le style du boss, qui oscille entre des morceaux rock énergiques et des balades plus intimistes. Et pour l'anecdote, quand on lui propose d'autres guitares pour varier un peu les plaisirs, la légende raconte que Bruce leur balance un gros seau d'eau pour voir comment le bois et l'électronique pourraient se comporter vis-à-vis de la quantité astronomique de transpiration qui s'échappe du boss pendant un concert. C'est super classe ! Je vous ai fait un petit montage des autres guitares électriques et acoustiques de Springsteen ainsi que ses effets favoris, et vous pouvez retrouver tout ça comme d'hab sur une page Thoman pour vous les procurer. Je vous mets le lien en description et si vous achetez à partir de ce lien sans vous en rendre compte vous soutenez la chaîne. Alors allez-y et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains épisodes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains épisodes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains épisodes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains épisodes. alors que Paco Rabanne prévoit la fin du monde pour le mois d'août, Bruce Springsteen reforme le E Street Band. Ensemble, ils font sale comble des jours durant. Deux ans plus tard, le monde est sous le choc devant les attentats qui se déroulent de l'autre côté de la Hudson River. Depuis son New Jersey, Bruce assiste impuissant à la fin de l'ancien monde. S'il est tétanisé comme toute l'Amérique, il sait que son peuple a besoin de lui. Aussi compostit de l'album The Rising qui conjure le monde de se relever et de repartir de plus bas. Le public répond présent à cet appel et The Rising gagne le Grammy du meilleur album rock. Est-ce son âge ou l'histoire avec un grand H qui s'est écrite devant ses yeux ? Bruce Springsteen commence à se mêler de politique en offrant le titre éponyme The Rising à la campagne démocrate de John Kerry. Puis encore et toujours aux côtés de la classe ouvrière, il continue sur sa lancée et rejoint Barack Obama pour sa campagne de 2008. Quand celui-ci remporte les élections, Bruce Springsteen offre une performance incroyable pour le concert d'investiture, première chanson à être jouée après le discours du président, nouvellement élu. 2009 est également une année chargée pour le boss vu qu'il joue à la mi-temps du Super Bowl, un set extraordinaire. La même année, il reçoit le Kennedy Center Honors et le président Obama le félicite en prononçant cette fameuse phrase, signe d'un respect mutuel inébranlable. Rebelote en 2012, il donne de la voix pour son poulain et ça marche. Mais la politique a ses limites et au cours des années 2010, le boss continue de plancher sur de nouveaux albums comme Wrecking Ball ou High Hopes. Et il continue de manière très posée, tranquille, jusqu'à aujourd'hui, à proposer des chansons originales et même des reprises sur Only The Strong Survive sorti en 2022. S'il le fallait encore, Springsteen montre la diversité et la profondeur artistique dont il est capable. Il continue de repousser les limites de son art tout en restant fidèle à ses racines. Car si le nom de Bruce Springsteen est si populaire, c'est évidemment pas un hasard. Songwriter hors pair, au même titre que Bob Dylan, avec une énergie infinie et une capacité à lever les foules, le boss a su, au fil de sa carrière, imposer un style unique, mêlant rock, folk et poésie sociale ou sociétale qui résonne avec des générations entières. Qu'il évoque les espoirs, les désillusions ou les combats de l'Amérique profonde, chaque chanson raconte une histoire finalement universelle. Avec sa voix puissante et son jeu de guitare authentique, il a traversé les décennies en restant une icône indémodable, capable de se renouveler tout en restant fidèle à ses racines. Bruce Springsteen, c'est plus qu'un artiste, c'est un symbole de persévérance, d'humanité et de passion. Bruce Springsteen, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Voilà, j'espère que maintenant vous en savez plus sur Bruce Springsteen. Encore merci à Rosetta Stone, n'oubliez pas qu'en passant par mon lien en description ou dans le premier commentaire, vous pourrez profiter d'une remise de plus de 50% sur l'offre Timeline 25 Langues. Alors, n'hésitez pas ! Et pour découvrir l'histoire d'autres groupes ou artistes, cliquez sur une des vidéos qui s'affichent. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501